... Bonsoir Mesdames, Bonsoir Messieurs. D'ici la fin de l'année, il ne devrait plus avoir de sachets plastiques dans le commerce. Ainsi en a décidé l'État de Côte d'Ivoire depuis le 22 mai dernier. Et tous ceux qui sont concernés par la production jusqu'à l'utilisation en 6 mois environ pour se conformer à l'interdiction au décret. Faute de quoi, je voudrais m'arrêter là, certainement il va se passer quelque chose. La décision n'arrange pas toujours tout le monde. Il y a des grincements dedans. Et ce soir, nous avons appelé sur le plateau ceux qui parlent au nom de l'État et ceux qui parlent au nom des opérateurs économiques et au nom des utilisateurs. Notre débat, c'est pour mieux comprendre. Nous avons donc appelé le Dr. Souleymane Bakayoko, directeur général du commerce intérieur. Il est au ministère du commerce et de la promotion des PME, bien entendu. Juste à côté de lui, vous avez M. Jean-Baptiste Yavo, juriste, travailleur du secteur plastique. Nous attendons toujours l'arrivée du professeur Alexandre Nguessan, directeur de cabinet argent chargé de la salubrité, du ministère de l'environnement, de la salubrité humaine et du développement durable. Un fauteuil lui est réservé. Et nous avons appelé aussi M. Gervais Ekounkouakou. Vous êtes président du syndicat national des producteurs d'eau agréée de Côte d'Ivoire. Bonsoir, messieurs. Chers téléspectateurs, pour mieux comprendre le contexte, nous allons écouter ce reportage de Francis Boifo avant de continuer. Les sacs ou sachets plastiques sont des assemblages de matières plastiques qui restent ouverts à une extrémité pour accueillir des contenus. Ils sont vendus ou offerts par les commerçants à leurs clients pour faciliter le transport de leurs marchandises et utilisés pour la commercialisation de certains produits alimentaires et sanitaires. Les objets plastiques sont beaucoup utilisés en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable estime à plus de 60 000 tonnes les déchets plastiques produits annuellement dans le pays. Toujours, selon le ministère, 50% des consommateurs évacuent après usage leurs déchets d'emballage plastique dans les trous, les poubelles, les caniveaux et les rues. Ça suffit. Le gouvernement prend le 22 mai 2013 un décret interdisant la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques. Ce décret vise à améliorer le bien-être et la santé des populations et des animaux, lutter contre la pollution, préserver les ouvrages d'assainissement et les autres infrastructures, promouvoir la salubrité urbaine et faire la promotion des emballages biodégradables. Excepté les activités militaires, les activités médicales, agricoles et de salubrité, toutes les autres formes d'utilisation des sachets plastiques sont passibles de sanctions selon la loi instituant le code pénal, la loi portant protection de la santé publique et la loi portant code de l'environnement. Des rencontres sont organisées entre la tutelle et les industries de production, d'importation, de commercialisation des sachets plastiques pour expliquer la mesure du gouvernement. Le décret précise que l'utilisation des sachets plastiques pourrait nuire aux populations parce que fabriquées à partir de molécules chimiques dangereuses. Signé par le président de la République Alassane Ouattara le 22 mai 2013, le décret interdisant la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques entre en vigueur le 22 novembre prochain. Une période de six mois a donc été accordée aux entreprises intervenant dans le secteur du plastique non biodégradable pour se conformer aux nouvelles dispositions, c'est-à-dire utiliser des emballages biodégradables. Voilà, monsieur, nous allons prendre une partie du temps pour parler de la décision et l'expliquer, une autre partie pour parler des raisons de la résistance et puis la troisième partie nous permettra de faire des propositions, des solutions. Je voudrais commencer par vous, monsieur Bakayoko. La décision a été prise. Qu'est-ce qu'elle dit exactement ? Après les explications du confrère, quel ajout vous pourriez faire ? Merci, monsieur Fana. Le décret affirme d'abord ce qu'on entend par sachet plastique. Ensuite, il y a le principe, n'est-ce pas, de l'interdiction qui est affirmé pour dire que l'importation, la commercialisation, la production, la détention et l'utilisation de ces sachets plastiques qui ont été précédemment définis sont interdites sur l'ensemble du territoire. Ensuite, il y a des exceptions qui sont faites. Donc il y a des domaines où il y a des champs qui ne sont pas concernés. Après, il y a une brèche qui est faite pour pouvoir utiliser, n'est-ce pas, ces sachets plastiques biodégradables, mais subordonnés, n'est-ce pas, à une autorisation préalable, donc, du ministre de l'Environnement. Donc, grosso modo, et enfin, il y a donc une partie dans le décret qui précise les objectifs visés par ce décret. Donc voici globalement comment ce décret est structuré. Dites-nous, les objectifs, c'est quoi exactement ? Les objectifs sont les suivants. Donc c'est un décret qui vise essentiellement à promouvoir l'utilisation de l'emballage biodégradable. C'est un décret qui vise à faire la promotion, n'est-ce pas, d'un environnement, j'allais dire, assaini, sain, en lutter contre la pollution de l'environnement. Donc essentiellement, ce sont ces deux objectifs qui sont visés. Je crois qu'il y en a encore deux autres, mais essentiellement, ce sont ces deux objectifs qui sont visés, protéger donc la santé humaine, protéger également la santé animale. Lorsque vous parlez de la production interdite, l'importation interdite, la commercialisation, la détention, l'utilisation, en clair, on ne veut pas avoir des sachets. En clair, on ne veut pas avoir des sachets plastiques qui, j'allais dire, allaient causer une pollution et mettent en danger, n'est-ce pas, la santé des populations et des animaux. Voilà, en gros, c'est ça. L'argument principal, c'est la santé des populations. La santé des populations, l'environnement, c'est surtout ça. M. Yavou, vous êtes juste à côté. Quel commentaire vous faites sur cette décision dans l'immédiat ? Merci, M. Lassiné, de nous permettre de parler de ce décret. Effectivement, nous avons tous pris connaissance de ce décret et nous avons lu l'esprit de ce décret. Il nous a permis de savoir que ce décret voudrait faire l'application du principe du développement durable en Côte d'Ivoire et donc de résoudre les problèmes qui se posent au travers du monde. Alors, ce décret, dans son article premier, donne en substance la définition du sachet plastique, mais c'est une définition vague et lacto-sensus. Alors, cela met déjà du flot dans la tête de toutes les personnes qui voudraient savoir au juste qu'est-ce qui est interdit dans ce décret. Et son article 2, qui pose l'objet, il dit tout simplement l'interdition des sachets sous toute leur forme. Les sachets plastiques. L'article premier du décret, qui pose véritablement le problème, parce que c'est lui, en fait, qui pose le problème dans ce décret, dit interdition des sachets plastiques biodégradables ou non. Biodégradables ou non ? Biodégradables ou non. Alors, cela veut dire tout simplement qu'en Côte d'Ivoire, toute production de sachets plastiques biodégradables ou non sont interdites. Alors que la définition au plan mondial dit que ce qui est biodégradable, ce sont des sachets soit additionnés de produits qui leur permettent leur dégradation dans un laps de temps, et des produits qu'on appelle bio-ressources. Donc, il y a un problème de définition déjà du sachet plastique biodégradable dans l'article 1 de ce décret qui pose problème. – Sur ce point, excusez-moi, M. Bakayoko, vous pensez qu'il y a un problème de définition ? Bien pour vous, les choses sont nettes ? – Non, je pense que les choses sont nettes dans l'esprit du ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Je pense que le gouvernement est parti d'un constat. Donc, ils sont partis du constat de l'ampleur, n'est-ce pas, du problème de pollution et de l'ampleur du risque que la population couvre face à l'utilisation ou à ce qu'on voit tous les jours dans les rues pour prendre une décision. Je pense que la radicalité de la décision provient de l'ampleur, n'est-ce pas, du problème ? – Oui, on est d'accord là-dessus, mais est-ce que vous êtes vraiment compris sur la définition, comme vient de le dire votre voisin, M. Yavou ? – Oui. Pour nous, le sachet plastique, dans un premier temps qu'il soit biodégradable ou non, comme on l'a dit, pour pouvoir gérer l'ampleur du problème, il faut mettre d'abord un frein. Il faut arrêter la source d'approvisionnement de ce problème. Et ensuite, on gère, n'est-ce pas, les autres problèmes qui découlent, n'est-ce pas, de cette décision radicale. Donc, c'est vraiment l'esprit du décret. Et je l'ai dit, le décret a mis des brèches pour pouvoir gérer justement tout ce qui peut découler de cette décision qu'on dirait un peu radicale. – M. Yavou, c'est clair, M. Bakayoko le dit, les choses sont assez claires, je vous donnerai la parole tout à l'heure. – M. Bakayoko utilise le terme radical. Déjà, radical, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous voyez… – Non, nous ne jouons pas sur les mots tout de même. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas assez clair qu'on comprenne ce que c'est que le sachet ? – Non, en fait, ce n'est pas une définition que M. Bakayoko donne. – Il faut qu'on sache ce qu'on interdit véritablement. Qu'est-ce si en Côte d'Ivoire gêne les personnes et qu'on interdit et qu'on ne voudrait pas et qui causent problème ? – Mais nous reviendrons dessus quand le temps nous permettra, parce que quand on dit que le motif essentiel de ce décret, donc qui le soutient et qui permet de le prendre, c'est la santé des personnes, des populations. Mais jusqu'à aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'y a personne qui s'est plaint d'une maladie contagieuse ou etc. due au plastique. Et encore, dans ce pays que respecte beaucoup, il y a des réglementations. Les produits ne rentrent pas en Côte d'Ivoire sans certification. ni chose d'attestation de principe d'inertie. – Très bien, on va développer ce point plus tard. M. Ekoun Kouakou, vous voulez réagir par rapport au décret et par rapport aux explications qui ont été données avant vous ? – Bien entendu, quand j'écoute M. Bakayoko à l'entendre ici, c'est une information capitale qui nous donne les sessions faites au bio. Nous avons assisté à toutes les rencontres, nous avons été conviés en tant qu'opérateur économique et de notre secteur d'activité par les ministres en charge de l'environnement, de l'industrie et tout l'élément du commerce. Le ministre de l'environnement a très bien parlé, il a parlé clairement. C'est l'interdiction au purécif des sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Ils nous ont même demandé de chercher à faire une reconversion. Donc je vais dire, c'est de quelle exception il s'agit ? Comme Yavou le disait tout à l'heure, moi quand je lis ce décret, je m'arrête tout de suite à l'article prégné qui ne donne aucune alternative aux opérateurs économiques que nous sommes. Il faut qu'on dise un certain nombre de vérités aux Ivoiriens. Il y a des gens qui ont fait signer un décret au chef de l'État, qui engage un secteur d'activité et nous sommes sur ce plateau pour dire ce qui ne va pas dans ce degré et ses conséquences. Alors il ne faudrait pas qu'on soit là et qu'on nous dise qu'il y a des exceptions. Le ministre de l'environnement, il est très clair. Oui. Il est clair. M. Bakayoko l'a dit très clairement et on est d'accord là-dessus. On parle de santé, de la population. Est-ce que vous êtes contre cela ? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas vrai ? C'est un constat qui est clair. Nous sommes, avant d'être opérateurs économiques, nous sommes tous des pères de famille. Nous voulons une Côte d'Ivoire dont l'environnement est sain pour nos enfants. Personne n'est contre l'idée du décret. Mais l'article premier, laissez-moi vous raconter un peu l'historique qui amène au décret. On risque d'avoir très peu de temps. On va directement à l'article premier parce qu'il ne faut pas qu'on reste aussi dans le juridisme. Oui, les choses sont claires. L'article premier, en quoi il vous pose problème ? Il nous cause problème parce qu'il ne donne aucune alternative. C'est l'interdiction totale des sachets biodégradables ou non. Or, la dernière rencontre que les opérateurs économiques ont eue avec le ministère de l'Environnement, il a été stipulé, qui date du 6 mars, il a été stipulé clairement, qu'en Côte d'Ivoire, et c'est le ministre de l'Environnement qui donne les formations aux opérateurs économiques, j'ai ici avec moi le compte rendu de cette rencontre qui a été envoyé par le ministère de l'Environnement. Il est clair dedans, dans ce compte rendu, je lis, le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé d'interdire la production et l'importation et la commercialisation des sachets plastiques non biodégradables et principalement en polyéthylène. Quand le décret sort, quand vous dites ça aux opérateurs économiques qui prennent des dispositions pour pouvoir se préparer au biodégradable et que le décret est pris le 22 mai et que le porte-parole du gouvernement dit, clairement, je cite encore, que nous donnons les sachets plastiques en polyéthylène dans leur état, puis ils sont interdits, nous donnons six mois aux opérateurs pour écouler leur stock, après quoi, ils doivent, et je le dis, ils doivent se convertir à l'usage des sachets biodégradables. Et quand le décret sort et qu'il, dans son article premier, interdit tous les sachets plastiques, que ce soit biodégradables ou non, il y a problème tout de suite. Très bien, le problème que vous voulez évoquer, M. Bakayoko, il semble que le décret interdit les sachets, en même temps qu'il le fait, il dit, on va au biodégradable. C'est comme ça que ça a été dit ? Non, c'est ce que j'ai expliqué quand j'ai pris tout à l'heure la parole. Il faudrait noter qu'il ne viendrait à l'esprit d'aucun responsable gouvernemental de prendre un test pour gêner les opérateurs économiques, pour faire en sorte que les opérateurs économiques sentent qu'ils sont harcélés. Il ne viendrait à l'esprit d'aucun responsable d'un gouvernement de le faire. Je voudrais tout de suite rassurer nos amis, les opérateurs économiques, que ce n'est vraiment pas dans l'idée du gouvernement de gêner leur activité. C'est une règle des droits, mon voisin juste à côté le sait. Quand on légifère, on affirme le principe. Pour nous, j'ai dit, ce principe-là est un rapport, est intimement lié à l'ampleur du dégât. On l'a affirmé. À l'article 7 de ce décret, une ouverture est faite pour dire que le ministre de l'Environnement peut autoriser, n'est-ce pas, l'utilisation du sachet réceptionnel et préalable. Absolument, c'est subordonné. Mais il faut bien que le gouvernement contrôle. Je l'ai dit, le décret, mais le cadre général. Et quand vous regardez cet article 7, l'article 7 dit qu'un arrêté viendra pour expliquer comment cela va se faire. Et quand vous parcourez le décret, il y a plusieurs arrêtés qui sont prévus, qui viendront. Et je pense que ce sont là les lieux, n'est-ce pas, de discuter dans le cadre d'une concertation avec les opérateurs privés, voir comment on peut faire. Vous l'avez dit tout à l'heure quand vous avez parlé que le constat, il est clair. On est face à la nation. Qu'est-ce qu'on fait ? Le gouvernement a décidé de prendre une mesure portant interdiction. Je dis, les opérateurs économiques doivent faire confiance au gouvernement, doivent faire confiance, n'est-ce pas, aux ministres, pour faire en sorte que, dans le cadre de l'application pratique de ces décrets à travers les arrêtés, après concertation avec les opérateurs économiques, qu'on puisse prendre en compte les exigences en matière, n'est-ce pas, d'environnement et les exigences des opérateurs économiques. Très bien. Vous le dites, on sera bien obligé d'avancer. On s'est bien compris sur l'aspect juridique de la chose. On a discuté longtemps le décret. Mais M. Bakayoko, je viens tout de suite à vous. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses. Tout ne peut pas aider dans 90 minutes, malheureusement. Je dis des choses. Donc gardons notre calme pour exploiter le peu de temps que nous avons justement. Tout à fait. Voilà, c'est ce que nous allons faire. Alors, une décision a été prise le 22 mai. Et les opérateurs économiques, les utilisateurs ont six mois pour se conformer. Est-ce que vous pensez que, de façon réaliste, en six mois, on peut démanteler des entreprises subitement et puis passer à autre chose ? Merci, M. Foufala. Je l'ai dit tout à l'heure, gouverner n'est pas facile. Donc prendre des décisions n'est pas facile. N'oublions pas l'objectif qui est visé. Et je veux dire, lorsqu'une décision est prise par un gouvernement ou par un responsable, et que dans l'application, on a des difficultés, il y a toujours la possibilité d'adapter la décision qui a été prise à la réalité pratique. Je dis, n'oublions pas la volonté du gouvernement de réagir face à un problème qui est évident, qui est devant nous tous. On ne peut pas faire 100 mètres aujourd'hui à Bidjan savoir, donc, le spectacle désagréable des sachets plastiques que nous voyons. Si, à la pratique, les six mois ne suffisent pas, je veux dire, une décision sera prise. D'accord. M. Yavou, par rapport aux six mois, c'est possible ? Alors, il faut dire que dans les autres pays, ce n'est pas six mois qu'on donne. Nous prenons le Cameroun qui donne 18 mois. Nous prenons le Mali qui donne trois ans. Et en six mois, nous avons des sociétés qui ont plus de 3 000 tonnes de matières premières. Ah oui, 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 si, si, si. Dans la mienne, j'ai les chiffres ici, je peux les donner, je vous peux les donner. Alors, les stocks dans les industries ne peuvent pas découler en six mois. Ce n'est pas possible. En six mois, on ne peut pas également amortir les machines qu'on a payées à coup de millions parce que les banques sont sur les sociétés. Et lorsqu'on sait qu'en six mois, on doit fermer, parce que le décret est hermétique, pour utiliser le mot de M. le représentant du ministère... Non, ce n'est pas son mot exactement. Oui, ce n'est pas bien grave, je veux emprunter cela. Si on doit fermer dans six mois, ça veut dire tout simplement que des investissements ont été faits et qu'ils ne pourront pas être amortis et que les industriels seront obligés de mettre la clé sous paillassant et les employés de ce secteur seront mis tout simplement en licenciement collectif. Et ma fonction dans le secteur du plastique sont les personnels. Et aujourd'hui, tous les contrats à durée déterminée ne sont plus repris dans les sociétés. Je suis en train de passer des dépôts à la CNPS. Il y a près de 80 à 100 personnes que je mettrai très bientôt hors contrat. D'accord. M. Écoune, sur la question, six mois, d'actuellement vous n'êtes pas d'accord pour les six mois, vous l'avez déjà dit, mais quelle est votre réaction par rapport à cela ? Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Dites-le, vous avez toute la possibilité de dire. Le décret dans son application ne donne aucune alternative et c'est la fermeture pure et simple. Je m'explique. Moi, je représente sur ce plateau 200 entreprises qui ont été agréées conjointement par les ministères de l'industrie, du commerce et de la santé. Ces structures qui sont agréées, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire en compte 200 officiellement, 183 exactement, et donc environ 200 structures. Ces structures ont acquis des machines. Et quand vous dites que les sachets sont interdits, comment vous voulez que les gens, ces opérateurs qui ont acquis, en l'espace de quelques temps, ces machines, puissent travailler quand on me dit qu'il y a des exceptions ? C'est la fermeture pure et simple de ces entreprises. Le ministre nous parle de papier craft. Est-ce qu'on peut conditionner l'eau dans le papier craft ? Et il a reconnu lui-même que le besoin, il est réel. Moi, je ne veux même pas parler des six mois. Je veux parler du drame qu'il va y avoir. Parce qu'il y aura un drame, effectivement. Et c'est pour cela que nous souhaitons qu'à travers ce débat, moi, je ne m'adresse même plus au ministre, que le chef de l'État réagisse. C'est au chef de l'État. Parce que les 200 entreprises qui participent à l'effort de l'économie, ces 200 entreprises vont mettre la clé sur le paillasson. Je vous fais tout simplement une simulation. Nous sommes 193 entreprises. Une entreprise emploie en moyenne 30 personnes. Ça fait, au bas mot, environ 6 000. La plupart d'entre eux sont en contrat en freelance. Et le circuit de distribution, quand on prend le circuit de distribution, c'est pratiquement... C'est 193 multiplié par 50 grossistes en moyenne. Ça donne 10 000 à peu près salariés. Et quand je prends les demi-grossistes et les détaillants, ça me donne à peu près 48 000. Soit, rien qu'avec ce circuit, nous avons 63 690 emplois créés qui vont disparaître. C'est ça la réalité. Et donc, moi, je ne veux pas qu'on se perde dans des terminologies. C'est une décision. Quand je regarde ici, j'ai avec moi tous les décrets. Nous avons passé des nuits à regarder les décrets des autres pays. Il y a la France, il y a le Burkina, il y a le Maroc. Alors, tous ces autres pays, le Maroc est le deuxième ou troisième pays dans le monde qui consomme les plastiques. Il n'y a pas d'interdiction. Je regarde tout près de nous ici le Ghana. Monsieur Lassiné, nous avons fait une mission au Ghana. Il y a 6600 sociétés au Ghana qui produisent l'eau en sachet. Nous avons été stupéfaits. Le premier spectacle qu'il vous a donné quand vous allez à l'Akara... Mais le Ghana a aussi interdit. Le Ghana n'a pas interdit. Mais si le Ghana a interdit. Le Ghana a interdit les sachets plastiques... C'est plus précis. Sinon, la décision a été prise au Ghana. Justement. Mais je vais dire qu'ils sont au biodégradable. Mais au Ghana, le problème ne se pose pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une politique. Le vrai problème ici, c'est un problème de sensibilisation de nos populations. Vous parlez de... Donc, je vais dire que... La décision doit être prise. Une autre politique doit l'accompagner. L'idée du décret, on n'est pas contre. Mais c'est le continu du décret et ses conséquences qui posent problème aujourd'hui. J'ai dit que ce décret tel qu'il est conçu ne donne aucune chance d'existence. Et le ministre, il l'a dit clairement. Nous avons fait plusieurs rencontres. Il nous a signifié. Mais M. Bakayoko a eu une autre lecture. C'est ça qui est là. Il y a des brèches, oui. Je lui dis qu'on aurait souhaité que M. a les enfants sur ce plateau. C'est ça. Parce qu'avec lui... On fera sans les absents. On fera sans les absents. Je lui dis qu'on a eu des rencontres avec eux. M. le dit pas aux Ivoiriens que ce décret donne la possibilité aux entreprises de travailler. Ce n'est pas vrai quand on le dit aux Ivoiriens. Vous avez déjà compris. M. Bakayoko, votre réaction ? Je vais tout simplement lui dire que dans un pays, un décret peut être pris. Un autre décret modificatif peut venir. Et un décret... Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Donc, un décret est pris, comme je l'ai dit, pour régler un problème donné. Si, à la pratique, on se rend compte que ce décret ne traite pas le problème dans son entièreté, un décret modificatif peut être pris. On parle même plus loin, un décret abrogatif peut être pris. Mais, monsieur, permettez que, face au spectacle que nous tous, on convient de qualifier de grave, que le gouvernement prenne une décision. Moi, je ne veux pas faire de procès d'intention. Dans un gouvernement donné, un ministère technique, à titre principal, en charge de l'environnement, est parti d'un constat et a proposé au gouvernement un test pour régler le problème. Nous, en tant que ministère du commerce, nous sommes dans un rôle, j'allais dire, un peu ingrat, de faire appliquer un test qui est pris au niveau du gouvernement. Et donc, nous sommes là pour accompagner, dans le cadre de la solidarité gouvernementale, le travail qui a été fait par le ministère de l'environnement. Je peux vous rassurer, n'est-ce pas, je l'ai dit dans mon propos introductif, que l'État ne prend pas un test pour harceler, pour mettre fin inutilement, n'est-ce pas, à la contribution des opérateurs économiques à la construction d'une économie forte. Ça ne se fait pas. Très bien. Alors, M. Yavou, je sais que vous voulez réagir à cela, mais moi, j'ai envie de vous poser une autre question. Mais on a aussi l'impression, en regardant l'agissement de votre côté, que vous voulez braver une décision. Parce que je me rappelle, en regardant certains chiffres, le jour, le 22 mai, où la décision devait être prise, il y avait 161 entreprises qui existaient et aujourd'hui, vous êtes à 193. Cela veut dire que, visiblement, vous bravez une décision qui est prise sans négociation. Vraiment, là, je vous accuse fermement. En fait, si j'ai bien compris la chose, vous voyez, quand on est dans un État, un État, c'est un État, on ne brave pas les décisions d'un État. Alors, on ne passe pas de 161 à 193 entreprises quand la décision est prise. Et voilà, j'en viens, j'en viens. Dans un État qui dit que dans six mois, elle interdit l'utilisation des sachets plastiques, on ne donne pas des agréments à des sociétés en même temps pour utiliser les sachets plastiques et vendre de l'eau. Mais parce que vous en demandez, vous. Vous savez très bien que la décision est prise, mais vous demandez toujours des agréments. Mais dans ce cas, il faudrait que chacun soit au diapason, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Ceux qui donnent les agréments devaient savoir qu'ils donnent des agréments à des personnes qui vont investir et que dans quelques mois, ces investissements ne vont pas servir à quelque chose. Et moi, je commence par ceux qui délibérément vont demander tout de même, tout en sachant qu'on ne doit pas le faire. Parce que le président de la République dit qu'il veut que ce pays soit un pays émergent et appelle tous les Ivoiriens à investir et à travailler. N'oubliez pas que notre devise en Côte d'Ivoire, c'est union, discipline, travail. Tout le monde ne le sait pas. Donc, il faut que les Ivoiriens se mettent au travail pour être un pays émergent. Et un pays émergent, c'est avec des sociétés fortes. La plasturgie, c'est 27% de l'industrie en Côte d'Ivoire. Si on enlève ces 27% de l'industrie en Côte d'Ivoire, les 9% de l'augmentation de notre budget 2014, je crois qu'on ne pourra pas l'atteindre. Parce que c'est des milliards en moins qui seront dans l'assiette fiscale. Donc, c'est un décret qui est très grave dans ses implications et dans ses impacts. Mais je voudrais rebondir encore sur l'article 1er, parce que c'est là que se trouve le nœud, le problème. On est bien obligé d'avancer sur nos termes. Non, 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 je ne sais pas. Oui, d'accord. M. Yavou, M. Yavou, sur la même question, le nombre d'entreprises qui augmente. Nous découvrons, nous avons demandé au ministère, il faut savoir qui agréer. Il y a un comité tripartique composé des ministères de la Santé, de l'industrie et du commerce qui siège et qui regarde. Je suis d'accord avec vous. C'est une aberration. Je veux dire même que c'est une anarque. Vous savez, parce que l'État est représenté dans cette demande vraiment par qui ? Par les ministères. C'est les ministères qui sont garants de l'application d'un décret. Le président de la République donne des instructions. Nous sommes surpris autant que vous, M. Lassiné. Et j'ai crié, j'ai crié mon désarroi pendant plusieurs conférences de presse. Vous interdisez, l'État interdit, vous êtes chargé d'appliquer. Et pendant ce même temps, vous donnez des agréments aux gens qui arrivent sur le terrain. Je vais dire... Vous demandez, mais non, non, non. La déception commence par vous. Non, pas du tout. Vous ne devriez pas. Écoutez, aujourd'hui, là, quand on est dans un coup d'ivoir... Lorsqu'on sait qu'on ne doit pas passer au feu rouge, on ne passe pas pour accuser le policier qui vous arrête. M. Lassiné, nous sommes 22 millions d'ivoiriers. À la date d'aujourd'hui, quand vous prenez un citoyen lambda à Abouaké, à Kourougo, qui y sont, combien parmi ces 22 millions d'ivoiriers connaissent les conséquences de ce décret ? Je dis que vous et moi, nous sommes des prisonniers ambulants. Parce que l'article 10 de ce décret, je vais revenir tout à l'heure sur votre question, l'article 10 de ce décret dit qu'au 23 novembre, quelqu'un rentre chez vous, un policier ou un gendarme rentre chez vous, il vous prend avec des sachets, vous êtes passif de poursuivre le judiciaire. Pour revenir, pour dire que ce sont des opérateurs économiques. Le président de la République, il a appelé les Ivoiriens à investir. Donc, c'est tout à fait normal que les Ivoiriens veulent investir. Et les gens, ils font une demande d'agrément. Il y a un comité qui regarde cette demande d'agrément. C'est à ce comité-là de dire, attention, vous, si nous vous donnons l'agrément, nous sommes en porte-à-faux avec le décret qui a été signé. Oui, mais ce que vous dites, ce n'est que le volet B de la question, mais ce que vous devez commencer par ne pas demander tout en sachant que c'est interdit. En tout cas, nous restons toujours dans le même sujet, mais nous passons à une autre étape du débat. On comprend de bien en plus le décret et puis la décision avec les explications qui ont été données. Mais quels arguments avancent-ils ceux qui feront ce visage sur la question et puis quels points de divergences ou quels points de convergences ? On va le savoir maintenant. Dans moins d'un mois, les sachets plastiques ne feront plus partie du quotidien des Ivoiriens. Le décret, pris en conseil des ministres le 22 mai dernier, interdisant la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques entrent en vigueur le 22 novembre prochain. Des Abidjanais saluent la décision du gouvernement. Je trouve que c'est bon parce que ça salue l'environnement. Bon, quand on prend peut-être les caniveaux comme ça, quand toute fois qu'il pleut, on trouve que ça bouche les caniveaux et puis bon, ça traîne partout dans la rue. Quand ils vont finir d'interdit, ça va nous permettre de voir la ville propre. Le secteur du plastique pourvoyeur d'emploi a encroi ces jeunes que l'on a rencontrés à la zone industrielle de Yopougo. Ils plaident pour l'annulation du décret. Je viens laver, je puis tri, ça dépend de 3 000 ou 2 000 francs par jour, ça me permet de vivre. Souvent c'est 2 500, souvent 2 000, souvent 1 500. Ça va assainir, embellir la ville, mais ça va créer un problème social. Parce qu'il y aura plein de sociétés, des gens qui existent dans cette société-là seront voulu des familles. Et ça va engendrer un problème, pas mal de chômage. Et c'est ça qu'il faut éviter. Alors, je voudrais m'adresser à vous, M. Yavo, on parle de chômage, et j'ai l'impression que le spectre du chômage que vous brandissez, avouons que ça ressemble un peu à un chantage. M. Lassine, vous voyez, on est tous des pères de famille. Un père de famille qui sait que demain, il sera mis hors de sa maison qu'il loue, parce qu'il n'a pas les moyens de satisfaire à la location. Nourrir sa famille, payer les factures d'électricité et d'eau, il n'y a pas de chantage. O. Foubaigné, le premier président de la Côte d'Ivoire, a dit que un homme qui a fait n'est pas un homme libre. Et dans cette situation, tout citoyen ivoirien qui voit son travail menacé, par la faute d'une prise de décision, ne reste pas couché. On est déjà aux conséquences, comme vous l'avez dit, mais en réalité, est-ce que les chiffres que vous avancez ne sont pas trop forts ? 100 000, vous avez dit, 100 000 emplois qui sont en danger. Alors, les calculs sont très simples. Il y a des sociétés en Côte d'Ivoire qui font plus de 1 500 employés. Ce n'est pas non plus des affirmations ? Non, 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 non. J'ai sur moi ici, je suis responsable des ressources humaines. Très bien. Et j'ai sur moi le listing de ma société ici présente. Nous savons qu'une société moyenne tourne autour de 300, 400 ou 500 employés. Et lorsque l'on prend dans les sociétés, 80 sociétés reconnues officiellement par la Côte d'Ivoire, et qu'on ajoute à ces sociétés 161 sociétés, agréées également par l'État de Côte d'Ivoire, et qui payent les impôts, et qui payent la CNPS, et qui payent tous les droits, et qui versent les salaires, au moins 40 millions de salaires, ces employés-là, lorsqu'on fait la multiplication, tout le monde pourra le faire à la maison, c'est très facile, 500, 450 multiplié par 245, en autour de 100. Oui, les chiffres que vous donnez, Pate, mais je vous assure qu'il y a quelque chose de fondamental et d'essentiel aussi que vous ignorez ou délibérément. On parle de la santé des Ivoiriens. La santé des Ivoiriens. On ne travaille même pas quand on est malade. Alors, la santé des Ivoiriens, c'est... L'État de Côte d'Ivoire veut sauver les Ivoiriens. L'État de Côte d'Ivoire ne veut pas que les Ivoiriens tombent malades. C'est très important. Pourquoi est-ce que vous ignorez cela ? Nous n'ignorons pas la santé des Ivoiriens. Je disais tout à l'heure en introduction que lorsque l'on définit dans l'article 1er de ce décret le sachet plastique d'une manière lactosensus, et qu'on avance le principe de l'inertie, il y a des certifications qui prouvent que le sachet plastique dans le monde est alimentaire et n'a jamais tué quelqu'un. Ça, c'est clair et c'est net. Non, le contraire a été dit par l'OMS, mais par le PNUE. Voilà. Je suis obligé de vous rappeler cela aussi. Non, mais... Oui. Je le dis parce que je vais vous donner, par exemple, pour le biodégradable, la certification qui démontre qu'il est alimentaire. Alors, si ces certifications qui démontrent que le plastique a un principe d'inertie et qu'il n'a pas d'action sur les aliments et autres, je ne vois pas comment il peut être cause de maladie. On a assisté à des réunions où on a voulu nous faire croire que le plastique se comportait un peu comme la miante ou bien qu'on découvrait 40 ans après. Bon, le plastique, ce n'est pas la miante, mais... Non, non, mais le ministre de l'Environnement l'a souligné. Non, non, le ministre de l'Environnement l'a souligné. Personnellement, j'ai été présent. Il n'a pas dit exactement que... Si, 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 si. Si, si, il a parlé de la miante. Je crois qu'il n'a pas... Et tout le monde connaît la miante. Non, il n'a pas du tout dit, j'étais à cette rencontre aussi, il n'a pas non plus dit que le plastique, le sachet plastique, c'était la miante. Non, 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 non. Le sachet plastique ne peut pas être de la miante. Tout à fait. Ce n'est même pas la même composition chimique. Non, 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 non. Ce n'est pas la même composition chimique, malheureusement. C'est dans la peinture, la miante. Très bien. Donc, quand on compare, quand on compare, on veut faire peur aux Ivoiriens que le plastique, dans sa définition première, je reviens toujours sur cet article premier, lorsqu'on définit le sachet plastique comme ayant des compositions dangereuses et qu'on cite, on cite, on cite, et qu'on arrive à des termes comme thermoplastique, c'est un mot qui n'existe pas. thermoplastique, ça n'existe pas. Voilà dans un décret d'un État des termes qui n'existent pas. Bon, je ne peux pas vérifier cela. Non, 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 je vous donne l'occasion de vérifier. Oui, oui, je vous donne l'occasion de vérifier. Mais je dis que la santé des Ivoiriens est très importante et un État et des opérateurs économiques ne peuvent pas produire des éléments qui vont contre la santé des Ivoiriens. Mais quand on les découvre, si on prend toutes ces responsabilités, je crois que c'est... Mais c'est normal, c'est normal. Très bien, monsieur, à vous. Maintenant, on va, je... Rapidement, rapidement. Oui, rapidement. Le principe du développement durable, c'est le bien-être des populations. Et ça, nous savons, nous tous. Donc, et c'est la sauvegarde de l'environnement. Le ministère de l'Environnement devait savoir faire cette balance parce que le bien-être des populations passe par le travail des personnes. Très bien, le ministère de l'Environnement est dans son rôle. Oui, monsieur Bakayouko. Merci, donc, monsieur Foufana. Non, je voulais encore revenir, donc, sur le fait qu'il ne faut pas... Nous sommes face aux Ivoiriens. Il ne faut pas, donc, faire croire que le gouvernement a pris une décision à la légère. Je voulais juste... Vous laissez, monsieur Bakayouko, terminer. Je voulais juste faire remarquer que ce décret a été initié par un ministère technique donné, je l'ai dit. Et il y a six autres ministres qui l'accompagnent. Et il y a l'ensemble du gouvernement qui examine, donc, le décret avant son adoption. Je ne crois pas qu'après avoir, donc, pesé le pour et le contre, que le gouvernement ait pris, donc, ce décret à la légère. Alors, je voulais, une fois de plus, dire, et surtout, je le dis, au regard de l'attribution du ministère du Commerce, de l'artisanat, de la promotion des PME, que nous avons une attribution de promotion des PME. Et qu'au nom de cette attribution, n'est-ce pas, de promotion des PME, le ministère du Commerce va accompagner, évidemment, les petites et moyennes entreprises de la filière, pour faire en sorte que les réconversions soient réussies. Je voudrais qu'on dépassionne le débat. Je voudrais qu'on dépassionne le débat et qu'on regarde, je l'ai dit, dans la balance, l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, face à l'utilisation d'un problème que nous sommes tous convenus de reconnaître, qui, je vais dire, guette la santé des Ivoiriens, qui pollue l'environnement. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Maintenant, je l'ai dit, dans l'application du décret, il y aura certainement des difficultés. Au sein de ce décret, des arrêtés sont prévus. Et dans le cadre d'une concertation avec les opérateurs économiques, la possibilité est donnée de régler ces problèmes qui vont être posés dans l'application de ce décret. Donc, ne voyez pas, n'est-ce pas, ce test-là, comme un test qui vise essentiellement à fermer des entreprises ? Comment peut-on prôner qu'un pays guette l'émergence en 2020 et peut prendre des mesures pour aller fermer des entreprises ? Ça n'existe pas. Je dis, un décret prend le cadre général. Vous, vous focalisez sur la définition. Quelle que soit la définition qui est donnée au sachet plastique, revenez à l'intérieur du décret qui est dit, il est dit là-dedans par deux fois. je vois deux brèches de ma lecture du décret. Malheureusement, le ministère de l'Environnement n'est pas là. Ma lecture du décret permet justement de parler, n'est-ce pas, de l'application pratique de ce décret. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. M. Hekoun, jusqu'à présent, je crois qu'après toutes les discussions que vous avez eues, on vous demande simplement une reconversion et non une disparition. Une reconversion, comment ? Moi, je veux qu'on m'explique ce qu'on appelle en... Et lorsqu'on vous l'a dit, vous n'avez pas posé la question ? On a demandé et moi-même, j'ai demandé au ministre... Qu'est-ce qu'on vous a répondu et qu'est-ce que vous avez répondu vous-même ? J'ai demandé au ministre, je l'ai dit clairement aux rencontres qu'on a eues avec le ministre de l'Environnement, comment on peut... Qu'est-ce qu'on appelle reconversion ? Vous avez acquis du matériel qui a été calibré pour une matière première bien précise. Quand on change totalement la matière première, comment vous pouvez amortir ce matériel ou bien comment vous pouvez reconvertir ? C'est l'abandon du récit. Donc vous demandez de passer d'un produit à un autre, ce n'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. Quel est le produit ? C'est du liquide que nous conditionnons. Comment on peut conditionner de l'eau dans du papier craft ? Parce qu'en réalité, comment on peut ? Ce que je voudrais dire, il ne faudrait pas qu'on... Ailleurs, comment cela se passe ? Ailleurs, ils sont au biodégradable. L'une des premières solutions, c'est de passer au plastique biodégradable. Et si tout le monde est d'accord